Il faut savoir que j'avais déjà tourné cette vidéo hier, mais j'étais floue tout le long. Donc, bon bah je la refais, voilà, pour vous, pour vous public. Hello les végans, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma vidéo « Comment devenir végane ? » et on enchaîne avec les 10 conseils pour débuter dans le véganisme. Le premier point, ça va être de vous entourer d'autres végans en fait, parce que quand vous débutez, vous vous posez généralement beaucoup de questions. « Qu'est-ce que je vais manger en dessert ? » « Qu'est-ce que je vais faire de mes vacances si je ne vais plus dans un zoo ? » « Comment je vais laver mes cheveux ? » « Il va falloir que je vis dans une grotte maintenant ? » Donc pour répondre à tes questions, tu peux bien sûr faire tes recherches sur internet, mais ce qui est bien, c'est de parler aussi à d'autres végans pour qu'ils te partagent leur expérience. Tu peux déjà te créer un compte sur Instagram, partager tes repas, suivre des personnes qui t'inspirent, comme par exemple la petite Okera, je dis ça comme ça, je dis ça comme ça. D'ailleurs, j'organise régulièrement des FAQ en story pour répondre à des questions de la vie quotidienne en fait. Pour ce qui est des forums ou des pages Facebook, alors les pages Facebook, j'ai entendu dire que ce n'était pas l'endroit le plus bienveillant au monde. Si tu ne fais pas tout bien dès le début, tu peux vite te faire lyncher. Mais pour les forums, le seul que je peux te conseiller, parce que je l'ai testé, c'est le forum mademoiselle.com. Il y a un sujet dédié au véganisme, je te mettrai le nom en barre d'infos. Et là-bas, tu peux être sûre d'être bien accueillie, si tu es toi-même bienveillant. Si tu en as marre d'être derrière ton ordi, ce que je peux comprendre, eh bien, il y a toujours les soirées Végo Resto. Tiens-toi informé, je te mets le lien aussi en barre d'infos. En fait, Végo Resto organise des repas dans différents endroits de France, qui sont toujours végétaliens, donc ça peut totalement être dans ta ville. Tu peux aussi aller à la Vigie World, tu rencontreras plein de gens. Moi, j'y suis ce samedi d'ailleurs à Lyon. Il y en a deux fois par an à Paris, donc du coup, il y en a à Lyon, à Lille, à Bordeaux et à Marseille. Donc si tu me vois samedi à Lyon, n'hésite pas à me faire un petit coucou. Avec tout ce soutien, tu es déjà bien lancé et tu vas y voir plus clair dans ta vie quotidienne. Deuxième conseil, tu peux faire du tri dans tes cosmétiques, tes produits ménagers, tes vêtements. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. D'ailleurs, ce que je te dis là, ce n'est pas obligatoire, ce sont des conseils, pas des obligations. Mais ça va être l'occasion pour toi d'y voir plus clair. Et pour moi, toutes les raisons sont bonnes pour faire du tri. Et oui, après le Dalaï Hama, on passe à Marie Kondo. Je suis Marie Kondo. J'espère que tu as la ref, Marie Kondo, la magie du rangement. Donc regarde de quelles affaires en priorité tu veux te débarrasser. Par exemple, si tu ne supportes plus de porter tes chaussures en cuir, un pull en cachemire ou un rouge à lèvres qui a une compo dégueu. Pour les vêtements, à l'avenir, si tu veux éviter les produits animaux, il faudra regarder les étiquettes. Mais c'est clairement indiqué, ne te fais pas de souci. Pour les chaussures, selon ton budget, tu peux te diriger vers des enseignes classiques et regarder les chaussures sans cuir. Mais généralement, la colle qui est utilisée, elle peut provenir de poissons. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les achète en ligne sur des sites qui sont éthiques, en qui j'ai confiance, qui sont vegans, bien sûr. Et le site que je préfère, c'est Wills London. Donc Wills London, c'est les chaussures que j'ai. Pour le maquillage, afin de ne pas te prendre la tête sur les labels, la composition, ce que je te conseille, c'est d'acheter directement chez des boutiques en ligne. Moi, j'en aime beaucoup deux en particulier, donc Vegan eShop et Precious Life. Bien sûr, il y a une barre d'infos. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas de poser de questions. Les équipes ont fait le nécessaire pour trouver des produits vegan, donc non testés et qui ne contiennent pas de produits animaux. Car bien sûr, il peut y avoir du maquillage qui est non testé, mais qui contient des produits animaux. Et sinon, je te mets le lien d'un article en barre d'infos. C'est la petite noisette qui l'a écrit, en fait, et qui a listé tous les produits vegan qu'on peut trouver chez Sephora. Bah ! C'est le moment de jouer ! Pour les produits ménagers, alors je vous avoue qu'on peut quasiment tout faire avec trois produits. Du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude et du savon noir liquide. Comme on dit, les sismes. Oui, j'ai un bel accent anglais. Troisième conseil, je vais y arriver avec mes petits doigts, c'est d'avoir des livres vegan et même, pourquoi pas, vous abonner à un magazine. Alors, c'est le moment de dérouler quelques livres. Je vous conseille, bien sûr, l'indispensable vegan de Marie Laforêt. C'est mon premier livre de cuisine végétale que j'ai acheté et avec elle, j'ai beaucoup appris. Merci Marie, si tu passes par là ! Avec ça, vous avez 500 recettes pour toutes les saisons, pour toutes les occasions, pour le quotidien, pour recevoir. Vous avez de quoi trouver votre bonheur, ça c'est sûr. Ensuite, on a le livre passionnément vegan de mon amie Lily, du blog Auvert avec Lily, que vous connaissez certainement. Et elle l'a fait avec Julie Bienvenot. Donc c'est un livre super, avec une intro très complète, si vous vous posez des questions, c'est l'idéal. On a des recettes simples, équilibrées. Et le quête ! On a l'intro, le petit déjeuner, le brunch, apéros entrés, plats principaux, desserts goûters, boissons. Voilà, on a pour toute la journée. Un autre livre que j'ai découvert récemment, que j'aime beaucoup aussi, c'est celui d'Eline Bonin, qui tient le blog Patates et Cornichons. Il faut savoir qu'elle l'a auto-édité. Et oui, on peut éditer un gros livre magnifique comme ça, c'est possible ! Eline l'a fait, Eline l'a fait ! Une ambiance un petit peu vintage, très sympa, avec de très belles photos. Regardez, il y a même des photos d'animaux. Donc le sous-titre, c'est Cuisine Vegan au fil du jour, donc forcément, c'est classé par petit déjeuner, repas du midi, goûter, dîner. Je vous mets le lien en barre d'infos, si vous désirez vous le procurer, c'est par internet sur leur blog. Ensuite, on a Urban Vegan de Sébastien Cardinal et Laura Vegan Power, qui est un livre, comme son nom l'indique, pour les personnes qui vivent en ville. Alors ce n'est pas mon cas, mais je pioche quand même des idées dedans, ah bah ouais, on va pas se gêner. Alors l'idée ici, c'était vraiment d'utiliser des produits industriels, donc toutes les personnes qui sont anti-produits industriels, produits emballés, tout ça transformés, c'est pas forcément un livre pour vous. Mais moi, qui en utilise quand même pas tant que ça, je vous assure qu'il y a des idées superbes d'assaisonnement. C'est pas parce qu'il y a des légumes qui sont utilisés en surgelé, qu'on peut pas utiliser des frais. Donc moi, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées dans ce livre. Qui peut dire non à ça, hein ? Et en bonus, vous avez mon livre Soupe Végétalienne de Caractère. Bah oui, quand même, un peu d'auto-promo, oui, oui. C'est difficile d'être blogueuse. Non, je rigole. Voilà, vous avez bien trois recettes de soupes qui sont quand même originales. J'ai pas voulu faire de patates poireaux, de trucs tout cons. Hein ? C'est des soupes souvent qui sont pour recevoir, un peu chic. Déjà, vous avez sur la chaîne la recette du velouté aux haricots blancs et de céleri. Et la soupe sans poisson aussi, qui a le goût de soupe avec poisson, que vous avez beaucoup validé aussi. Et en bonus, parce qu'il n'y a pas que la bouffe dans la vie, vous pouvez vous abonner aussi à un livre comme Vegan Magazine. Je dis un livre parce que c'est un magazine balèze quand même, voilà. Et dedans, vous avez des dossiers sur plein de sujets qui sont très complets. Par exemple, un petit guide de survie pour les ados véganes. Alors ça, ça je sais que ça peut être utile. Et voilà, vu que les véganes mangent de la salade, bah voilà, on achète. Donc avec ça, vous avez déjà de quoi cuisiner, de quoi réfléchir. C'est très très bien. Quatrième conseil, on dirait que je suis dans Fort Boyard. Je vous conseille donc d'avoir un petit carnet sur lequel noter les recettes que vous avez envie de tester. Les ingrédients que vous ne connaissez pas et que vous aimeriez découvrir, parce que vous les voyez très souvent sur les recettes véganes. Et pour ça d'ailleurs, je vous renvoie en barre d'infos avec mon article, « Mes indispensables en cuisine », ce sont des indispensables à manger, voilà. Je ne vous parle pas de mon blender ou quoi, non non, c'est des indispensables dans mes placards. Et un autre carnet sur lequel vous pouvez mettre toutes vos recettes au propre. C'est un concept qui existe depuis des années, je ne vous l'apprends pas non plus. Mais vous êtes déjà sûr que vous pouvez mettre toutes mes recettes. Voilà, ça au moins, on est certain que ça marche, ça fonctionne. Oui, moi j'ai testé, ça fonctionne. Donc au début, quand tu n'as pas l'habitude de cuisiner végétal, familiarise-toi un petit peu avec les légumes de saison. Regarde les recettes sur internet, dans tes livres. Découvre de nouveaux produits, par exemple un simili-carné. Tu peux aussi végétaliser les recettes que tu avais l'habitude de faire. Par exemple, les carbonara, à la place des lardons, tu mets du tofu fumé. Oui, c'est mieux, c'est mieux. N'hésite pas aussi à regarder du côté de la cuisine du monde. Parce qu'en France, on utilise beaucoup de produits carnés, mais c'est loin d'être le cas dans beaucoup de pays. Bref, amuse-toi parce que tu as beaucoup de choses à découvrir. Cinquième conseil, maintenant que tu y vois un petit peu plus clair sur quoi manger, eh bien il est important de s'enseigner sur l'équilibre des repas. Donc pas pour être healthy ou quoi, ça on s'en fiche. Mais c'est important quand même de savoir un minimum s'alimenter, bien faire fonctionner la machine, être en bonne santé c'est quand même sympa. Moi aussi, j'aimerais bien manger de la poutine toute l'année, mais je fais des efforts, j'ai des efforts. En plus, ça va vachement t'aider lors des diners de famille, quand on va te dire, il y a des protéines ! Mais Michel, tu ne sais même pas ce que c'est des protéines ! Arrête Michel ! D'ailleurs, dans le livre vegan de Marie Laforêt, tu as toute une intro du docteur Jérôme Bernapelet, qui est médecin nutritionniste, et il répond à plein de questions que l'on peut se poser, comme le fer, les protéines, la vitamine D, l'iode, la B12, tout ça, tout ça. D'ailleurs, dans mes vidéos une journée dans mon assiette, j'essaie quand même d'équilibrer mes apports sur la journée. Bien sûr, ce ne sera jamais parfait, il n'y a pas de journée parfaite, et d'ailleurs, il y en a qui vont dire, oui, il y a trop de fibres, oui, il y a trop de légumineuses, moi je ne pourrais jamais manger ci, moi je ne pourrais jamais manger ça. Il ne faut pas oublier que l'alimentation, c'est propre à chacun, que ça dépend de notre âge, de notre métabolisme, de notre activité physique, de nos intolérances. Mais globalement, manger une jolie variété de fruits et de légumes, des légumineuses comme les haricots secs, le soja, les pois chiches, et aussi des céréales complètes, semi-complètes ou non, comme le riz, le blé, le petit épeautre, le camu, le millet, voilà, toutes ces variétés. Sans oublier les lipides, que les personnes oublient beaucoup dans l'alimentation végétale, donc on pense aux huiles de bonne qualité, première pression à froid de préférence, et aussi aux oléagineux comme les amandes, les noix de cajou, les cacahuètes, et aussi des fruits gras comme les avocats. Non, non, les lipides ne sont pas notre ennemi ! Donc l'assiette type, ce serait la moitié en légumes, un quart de céréales complètes, un quart de légumineuses, et un petit peu de lipides, voilà. Vous n'êtes pas obligés d'associer à chaque repas, ça c'est une idée reçue, les céréales avec les légumineuses. Vous pouvez tout à fait manger au petit déjeuner de l'avoine, et au dîner des lentilles, les lentilles qui font office de glucides et de protéines. Au début d'ailleurs, vous risquez d'avoir des choses qui se passent au niveau de la digestion, ça c'est dû à l'augmentation des fibres, donc allez-y mollo sur les légumineuses, les oléagineuses aussi, parce qu'ils contiennent beaucoup de fibres. D'ailleurs je pourrais revenir avec une autre vidéo si ça vous intéresse, sur les astuces spéciales digestion dans l'alimentation végétale, parce qu'il y aurait des choses à dire je pense. Et on n'oublie pas, bien sûr, de se supplémenter en B12, que l'on soit végétalien et même végétarien, parce que les apports en B12, même en étant végétarien, peuvent être insuffisants. Sixième conseil, on se renseigne sur les restaurants végétaliens de sa ville. Alors pour ça, il y a les applications Végoresto pour la France et Apico pour l'étranger. C'est principalement pour les villes de taille moyenne et les grandes villes, c'est vrai que si on habite à la campagne, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais en tout cas je peux revenir avec une vidéo pour vous donner mes astuces, moi comment je fais pour manger dehors. Septième conseil, pensez à vous organiser si vous mangez à l'extérieur, si vous mangez par exemple chez des amis, dans votre famille, ou même si vous êtes sur la route, voilà, et qu'il n'y a qu'une aire d'autoroute pour manger, c'est important de s'organiser. Donc on peut apporter son repas, on peut mettre la main à la pâte, je souhaite aussi faire une vidéo dessus. Et voilà, si vous êtes en déplacement, essayez d'être prévoyant, d'avoir toujours une barre de céréales sur vous, des oléagineux, ou un fruit qui se mange facilement comme la banane. Huitième conseil, y aller à son rythme. Il y a des personnes qui arrivent à devenir vegan du jour au lendemain, d'autres non, il va leur falloir des étapes, des objectifs à atteindre au fur et à mesure. Autre chose, ne vous flagelez pas, si vous n'arrivez pas à arrêter certains aliments. Je pense notamment au fromage, comme vous me l'avez beaucoup dit. Il faut savoir que dans le fromage, il y a de la caséine, qui rend cet aliment difficile à arrêter. Ça peut être d'autant plus difficile si vous avez des TCA, donc soyez toujours merveillant envers vous-même. Bon, pour le fromage, pour faciliter l'arrêt, il faut déjà savoir pourquoi vous arrêtez, est-ce que vous connaissez les conditions de fabrication des produits laitiers ? Pour les connaître davantage, et pour du coup se sensibiliser, je vous conseille le livre Vache à lait, 10 mythes de l'industrie laitière, de Élise Desaulniers. Vous pouvez aussi vous donner des objectifs, comme je ne mange du fromage que lorsque je suis à l'extérieur, ou à partir de maintenant, je n'achète que du fromage vegan, parce qu'on trouve de plus en plus de fromage vegan dans les magasins bio maintenant. Alors certes, pour des fromages un petit peu affinés aux noix de cajou, le prix va être plus cher que des fromages classiques, ça va être difficile pour vous d'en manger quotidiennement, donc ce sera plus un petit plaisir que vous allez vous accorder. Mais par contre, pour tout ce qui est rapé végétal, ça, ça ne coûte pas très cher. Si vous voulez faire vos propres fromages végétaux, je vous conseille aussi le livre Fromage vegan de Marie Laforêt. Je crois que je les ai tous goûtés, ou en tout cas j'en ai fait moi-même, et il y a une amie qui me les a fait découvrir. Vous retrouverez aussi ma recette de sauce qui rappelle la fondue dans ma dernière journée dans mon assiette, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Et plutôt que de vous focaliser sur les aliments que vous n'arrivez pas à arrêter, regardez tous les aliments que vous avez découvert, je suis sûre que vous en avez découvert plein. Vous avez peut-être passé des dizaines d'années sans manger de houmous par exemple. Et voilà ! Des petites astuces, à la place de tartiner ton petit bout de fromage, eh ben tu tartines ton houmous. Et la vie, elle est belle comme ça. Neuvième conseil, ne mélangez pas tout. Vous voulez déjà arrêter les produits animaux, eh bien n'ajoutez pas le bio, le zéro déchet. Vous allez avoir la tête comme ça. Un autre truc aussi. Est-ce que tu es un intolérant gluten ? Si la réponse est non, eh bien tu continues le gluten. C'est aussi simple que ça. Soit vous êtes intolérant au gluten, soit vous êtes allergique au gluten, donc dans ce cas-là encore pire, même les traces, c'est non. Mais si vous n'êtes pas intolérant au gluten, continuez le gluten, voilà. C'est aussi simple que ça, et il ne faut pas se prendre la tête non plus. N'achetez pas non plus de super aliments, de poudre de perlimpinpin. Voilà, vous pouvez avoir le même budget que vous aviez avant en consommant végétalien. C'est tout à fait possible. La viande, le fromage, le poisson, les œufs, c'est quand même des produits qui valent cher à la base. Donc si vous remplacez ça par des lentilles, des pois chiches, même du riz complet, non. Généralement, ça va. C'est les petits pièges. Les petits pièges des super aliments, des poudres... Ça, ça commence à chiffrer après, mais c'est pas obligatoire. Donc après, c'est à toi de voir selon ton budget. Dixième conseil, soutenez une association ou si vous ne le pouvez pas, participer aux manifestations ou aux actions que l'association organise. Ça rejoint mon premier point, qui est de rencontrer d'autres gens. Ça va être l'occasion pour vous faire des rencontres. Et bien sûr, de soutenir la cause animale. Si vous allez à la Veggie World, ça va être l'occasion pour vous de parler à des associations, de voir les actions qu'elles mettent en place, de voir si c'est une cause auxquelles vous êtes sensibles. Voilà, surtout, faites entendre la voix de ceux qu'on n'entend pas. J'espère que cette vidéo conseil vous aura plu, ou en tout cas qu'elle vous aura été utile. C'était le but. C'est surtout pour les gens qui débutent dans le véganisme. Donc n'hésitez pas aussi à la partager aux personnes que ça peut intéresser. Pensez à vous abonner, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.